Taro, professeur de Kengal, 3 mars 2023, 16h. Les fagots de bois sur la tête. Des pas lents, des regards furtifs, pleins de panique et d'inquiétude. C'est le quotidien de quelques femmes courageuses qui ont parcouru 25 km pour rejoindre Taro. Aujourd'hui, il s'agit de venir chercher du bois. Mais avant tout, il faut chercher du bois à temps, repartir avant qu'il ne soit 16h. Parce que l'armée interdit d'y résister. Personne ne résiste dans ce village. Trois mois plus tôt, dans le mois de janvier 2023, un groupe d'hommes armés avait fait urussion dans ce village. Après avoir passé à Taben, certains nombres d'eux, ils avaient enjeu en population de quitter le village. Pris de panique, alors que certains de leurs concitoyens avaient été égorgés et qu'une mine avait explosé non loin de leur concession, les villageois avaient été contraints de quitter pour aller et lui domicile à Mandouri à 25 km, chef lieu de la préfecture. Aujourd'hui, le village est complètement vide. Les maisons sont désertes. Les animaux domestiques ont quitté la maison, il n'y a pratiquement personne. Mais quelques villageois qui dorment loin de là, arrivent dans la journée pour chercher du bois et aller revendre dans la ville de Mandouri. Ils racontent leur parcours. Comme trois mois plus tôt, les souvenirs sont toujours frais. Ils n'hésitent pas à nous dire ce qu'ils ont vécu. Ils n'hésitent pas à nous dire ce qu'ils ont vécu. Ils n'hésitent pas à nous dire ce qu'ils ont vécu, mais qu'ils n' memberaient pas à nos déçáz et qui vivent en Leur bœuf, leurs moutons, leurs poules, leurs ânes ont été totalement volés et le reste a disparu. Aujourd'hui, les villageois, pour qui le levage au cœur de leur quotidien, surtout en cette période de saison morte, peinent à vivre. Ils sont partis en fouillant, en abandonnant tous leurs avoirs. Ils doivent venir maintenant chercher du bois, aller revendre à Mandouri pour survivre, alors qu'ils avaient cultivé, ils avaient investi dans ce village, un village qu'ils ont perdu après avoir tout perdu. Ces villageois, la majorité des femmes qui n'ont pas pu fuir loin du Boutogo, sont restées à Mandouri, restées à Bagra. Et chaque jour, ils viennent dans la matinée recueillir du bois, les transporter, aller les revendre. Avec la peur au ventre, un jour de tomber dans le collimateur des groupes armés extrémistes, lesquels avaient fait le passage, les avaient contraints à quitter. Taro se meurt, Diotou se meurt. Des villages qui ont été battus loin du bout des villes, qui ont vécu de l'agriculture, qui ont vécu de l'élevage, s'en est allé. Pour toujours, ou pour un temps, en attendant, les populations doivent apprendre à survivre, à s'adapter. Une résilience difficile, une résilience de pauvreté, une résilience de misère, et chacun raconte son quotidien, comme cette veille dame, avec cette enfant, qui doivent vivre, qui doivent se construire, qui doivent espérer, qui doivent aussi croire que demain seraient meilleurs, qui pourraient gagner sur ceux qui sont venus sur eux, pour leur dire de quitter leur village, éviter leur concession, et chacun raconte. Aujourd'hui, le désespoir écrasse, c'est un déni de tête, elle aussi native de ce village, qui s'était mariée et a eu 7 enfants. Aujourd'hui, au Galma veuve, elle vit à Mandouri et vient tout au moment pour chercher des vives. Il l'explique. Chaque jour, on vient chercher du bois. On y avait un veste dans ce village. On y vivait. Mais il l'a juste qu'on nous part. Aujourd'hui, nos vétales, on les a tous perdus, complètement. Tout. On ne retourne presque rien. Pourtant, c'était notre espoir, ça nous permettait de survivre. On n'a rien et on a seulement besoin de l'aide, parce qu'il faut d'abord vivre, se prendre en charge, prendre en charge ses enfants. Et comme elle, son fils à côté, lui aussi désœuvré, Ékira. J'y vivais ici, mais j'ai été contraint de partir pour rester à 25 km d'Amandouri. Parce qu'ils sont venus et qu'ils nous ont forcés à partir. J'ai tout perdu. Ici, je faisais de l'agriculture et de l'élevage. C'était ça ma force. Ça me permettait de me prendre en charge et d'aider ma maman. Mais aujourd'hui, je n'ai plus le choix. Je suis oublié de partir et c'est la souffrance. Nous sommes venus chercher du bois pour aller vendre. Pour venir couper le bois, transporter pour aller vendre. Et survivre deux jours, puis revenir en chercher et retourner y vendre. Voilà le quotidien qu'on ne peut pas raconter, parce que c'est une difficulté pour nous. C'est une souffrance, une souffrance atroce qui était imprévue, dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et chaque jour, c'est de la hantier, c'est de l'angoisse. Parce qu'il faut d'abord essayer d'avancer, mais aussi essayer de vivre. Comment se prendre en charge quand les choses sont difficiles ? Et on a trop de besoins. Et nos besoins sont énormes. Des besoins sociaux, qui se résument au manger. Mais je suis sûrement la prise en charge. Et aussi, un jour, revenir. Et nous avons un espoir de revenir chez nous, ici, pour nous construire à nouveau. Attendant le retour de la paix, les populations de Tarou et de Gyatou doivent survivre.